Tu veux animer une image comme celle-là ? Bonjour, je suis l'avatar d'Anis, créé grâce à l'intelligence artificielle. Dans cette vidéo, il va nous montrer étape par étape comment réaliser cet effet. Et facilement et rapidement. Restez bien attentif. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, comment animer une image et la transformer une vidéo. Restez à la fin pour ne rien rater, car vous pourriez le faire même sans image. Comme on le voit ici, c'est un logiciel de montage basé sur l'intelligence artificielle. Grâce à cette puissance, créer un avatar EIA, ou animer une photo, devient un jeu d'enfant. Il a plusieurs d'autres fonctionnalités basées sur l'intelligence artificielle, comme des sous-titres, la traduction de vidéos, et plus encore. Pour cela, il suffit juste de télécharger le logiciel et l'ouvrir. Voici le logiciel de EDMaker. Maintenant qu'on a installé le logiciel de EDMaker, découvrons ses fonctionnalités. car il propose plusieurs fonctionnalités, mais tout cela dans une interface enfantaine. Donc c'est vraiment facile de prendre en main, même si vous débutez dans l'édition, le montage vidéo. Sur l'intelligence artificielle, va simplifier tout ça. Dans la boîte à outils, on retrouve plusieurs outils. Soit pour notre vidéo, pour l'audio, images, textes, et d'autres outils assistés par l'intelligence artificielle. On peut sélectionner ici avatar et A, ou on va cliquer ici sur créer une nouvelle création, et cliquer sur cette flèche, et choisir avatar et A. Là, on a le choix entre avatar et A, qui nous permet de créer un personnage numérique à partir d'une photo. On peut sélectionner l'apparence de notre avatar ici, ou faire parler une photo, animer un visage statique en apportant un fichier, ou synchronisation, qui nous permet de synchroniser les dialogues avec un avatar. Là, il faut apporter une vidéo. Pour cette vidéo, on va utiliser faire parler la photo. Et dans cette section, on a trois options. Synthèse vocale, transformer un texte en vocal, audio local, importer un fichier audio, enregistrement de la voix, ici directement, on va enregistrer notre voix. Commençons par la première. On peut directement écrire notre texte ici, ou utiliser sa fonction rédaction IA, qui va nous permettre d'améliorer notre texte. Après avoir écrit notre texte ici, ou le générer grâce à l'IA, on va importer notre photo. J'ai sélectionné celle-ci. Maintenant, on va sélectionner la voix dans notre avatar. Comme vous le voyez ici, IDMaker propose plusieurs voix. Des voix féminines et masculines. Bonjour, laissez ma voix. T'es plus de couleur et de chaleur à vos mots. Pour cet exemple, je vais choisir celle-là. Et j'ai vraiment bien aimé le rendu de la voix, car il ressent beaucoup plus à une voix humaine naturelle. Donc je vais sélectionner celle de Nicolas, et cliquer sur confirmer. Et là, il ne reste qu'à cliquer sur générer pour pouvoir générer notre vidéo à partir d'un texte et d'une image. Donc c'est vraiment génial. Allez, commençons la génération. Découvrons maintenant ensemble le résultat. Bonjour, je suis l'avatar d'Anis, créé grâce à l'intelligence artificielle. Cliquer sur plus pour pouvoir directement ajouter à notre timeline. On peut aussi ajouter automatiquement des sous-titres. On a ici plusieurs propositions de sous-titres. Et là, en quelques clics, on a généré des sous-titres. Comme on le voit ici. Toujours ici, donc, faire parler une image. On peut l'importer maintenant. Ici, on peut importer notre propre voix. Si vous voyez que la voix de l'intelligence artificielle ne vous plaît pas, enregistrer une voix par ici. On va cliquer dessus et cliquer sur enregistrer. Bonjour, je suis l'avatar d'Anis, réalisé. Après avoir enregistré notre voix, on va cliquer sur générer. Et voilà, il a pu nous animer l'image et synchroniser les paroles avec notre image. Bien sûr, vous pourriez lui ajouter des sous-titres rapidement. Bonjour, je suis l'avatar. Bien sûr, si vous ne voulez pas importer votre propre photo, on peut utiliser la première fonctionnalité. Comme on le voit ici, il propose plusieurs avatars, soit des hommes ou des femmes. Par exemple, on peut sélectionner celle-là, ou encore celle-ci, ou même Mona Lisa, si vous voulez. Après avoir sélectionné notre avatar, il suffit juste de rentrer ici le texte. Et après avoir rentré notre texte ici, il suffit juste de cliquer sur générer. En moins d'une minute, notre avatar est prêt. Comme on le voit ici, je n'ai pas choisi la bonne voix. Je peux remplacer la voix par celle d'une femme. Bonjour, laissez ma voix ajouter plus de couleurs et de chaleur à vos mots. Et voilà, en moins d'une minute, on a créé et généré notre avatar avec l'intelligence artificielle de EDMaker. Comment tu l'as recréé grâce à l'intelligence artificielle ? Dans cette vidéo, Alice va vous montrer étape par étape comment réaliser cet effet facilement. Restez bien attentif. La vidéo est créée en synchronisant les lèvres de notre avatar et aussi notre audio, c'est vraiment bluffant. Maintenant, quand cela est fait, il nous reste juste à l'exporter. Vous pourriez choisir jusqu'à 4K. Et voilà, c'est fait. Tu veux le tester ? C'est super simple. Tu vas trouver le lien de téléchargement de ce logiciel dans la description de cette vidéo. Laissez-moi un commentaire si ce genre de vidéo t'intéresse. Sinon, tu peux directement passer à celle-là où on a vu comment créer un dessin animé totalement grâce à l'intelligence artificielle. D'ici là, la puce au vous. Salam, peace.